Méditation du 20 juillet, deuxième dans la hiérarchie, par amour fraternel et de l'affection les uns pour les autres, par honneur usé de prévenance réciproque. Le nom de Scooty, Pippen, vous est-il familier ? Pippen a fait équipe avec Michael Jordan pour former l'un des dieux les plus redoutables de l'histoire du basketball professionnel. Il a remporté six championnats de la National Basketball Association NBA avec les Chicago Bulls. Il a été nommé dix fois dans la meilleure défense de la Ligue et a participé sept fois au match des All-Star. Avec sa référence, Pippen aurait pu être le numéro un de n'importe quelle autre équipe de la NBA. Mais il était heureux d'être deuxième dans la hiérarchie, derrière Michael Jordan, le joueur superstar des Bulls. Il y a quelques jours, je me suis souvenu de Scooty, Pippen, en relisant l'histoire de la visite de Jonathan à David alors qu'il fuyait la couleur de Saül. Cette poursuite était si féroce que David dut gagner le désert de Sif et s'installa dans des endroits escarpés de la région montagneuse. Car jour après jour, Saül le cherchait. M. le 23, verset 14, Bible français courant. Mais Jonathan se rendit dans le désert pour rendre visite à son ami et l'encourager dans ces moments difficiles. Sois sans crainte, car la main de Saül, mon Père, ne t'atteindra pas. Tu règneras sur Israël et moi je serai au second rang près de toi, verset 17. Autrement dit, Jonathan ne se souciait pas d'être deuxième dans la hiérarchie. Au moment de sa visite, il était prince et David fuyait la justice. Pourtant, Jonathan a décidé de risquer son trône et sa vie. Pourquoi a-t-il fait cela? Parce que l'amitié qui l'unissait à David était au-dessus de toute rivalité égoïste. Et parce que Jonathan ne se souciait pas d'être deuxième dans la hiérarchie. Ce jour-là, l'Écriture dit que les deux amis conclurent. Une alliance devant l'Éternel, verset 18. Lorsque David régnerait sur Israël, il garderait en vie la famille de Jonathan. 1 Samuel 20, verset 14 à 17. Et Jonathan régnerait avec lui comme son second. Malheureusement, Jonathan n'a pas vu l'accomplissement de l'alliance, car il est mort quelques temps plus tard au combat. Néanmoins, sa volonté de s'abaisser pour que son ami reçoive la place d'honneur nous rappelle l'essence de la véritable humilité. Et cela nous rappelle aussi une autre visite, celle du roi de l'univers, des siècles plus tard, qui, prenant la forme d'un serviteur, est devenu comme nous. Et, après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix. Philippiens 2, verset 7 et 8. Père Céleste, enlève de mon cœur le désir de rechercher les honneurs terrestres. Inspire-moi plutôt un esprit comme celui de Jonathan, afin que je ne me plaigne pas de passer en deuxième position. Et quand l'orgueil veut s'emparer de mon cœur, aide-moi à me souvenir de l'humiliation que ton fils bien-aimé a subi pour me sauver. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ...